Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un véhicule terrestre et aérien qui se déplace de gauche à droite sur le Lego de Fortnite. Pour commencer, je vous conseille de mettre un socle en bois pour la création de votre véhicule. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. Ensuite, vous allez créer une fondation dynamique sur ce socle en maintenant L2 pour le mode fixation pour que la plateforme soit bien centrée sur le socle. Quand c'est fait, vous allez placer une fondation en bois horizontale en plein milieu de la plateforme. Ensuite, dans l'onglet construction, dans vos clôtures, vous avez des balustrades médiévales. Ces balustrades, vous allez les placer à gauche et à droite comme je le fais dans le gameplay. En plus de ça, il faudra les placer aussi à l'avant et à l'arrière. Essayez de prendre des petits points de repère sur le gameplay pour les placer exactement comme je le fais. Quand c'est fait, vous allez placer une fondation en bois verticale en plein milieu de la structure et bien collée sur la fondation en bois horizontale. Ensuite, vous allez recréer une fondation en bois horizontale au-dessus de cette structure. Quand c'est fait, vous allez placer un petit ou un gros réacteur sur le devant du T. Ensuite, vous allez casser le socle de la fondation. Comme ça, vous allez voir que le réacteur va bien se placer à droite mais ne va pas s'accrocher au reste de la fondation. Donc elle va être un peu indépendante. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté pour avoir le réacteur de gauche et le réacteur de droite. Pour finir, vous n'avez plus qu'à placer des réacteurs à l'arrière du véhicule et de placer des petits interrupteurs à l'avant sur chaque fondation en bois. Donc un interrupteur sur le bloc à gauche, à droite et sur le bloc central. Pour finir, vous pouvez placer des roues à votre véhicule mais ce n'est pas obligatoire. À ce moment-là, vous aurez terminé votre véhicule. Donc l'interrupteur du milieu va vous permettre d'avancer tout droit. Ensuite, l'interrupteur de gauche va vous permettre de tourner à droite et l'interrupteur de droite va vous permettre de tourner à gauche. Ce qui vous permettra de contrôler entièrement votre véhicule terrestre et de voyager dans la map. Le problème pour cette version de véhicule, c'est qu'à un moment donné, les réacteurs vont complètement partir en vrille. Donc votre véhicule ne sera plus très utile. Alors pour contrer cet inconvénient, je vous expliquerai comment j'ai fait à la fin de la vidéo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule est très efficace dans les airs. Pour vous envoler, vous avez juste à placer des petits ballons sur les balustrades médiévales que vous avez placées précédemment. Alors très important, ne les placez pas sur les fondations en bois où il y a les réacteurs accrochés parce que sinon les réacteurs vont tout simplement s'envoler. Ensuite, quand vous serez dans les airs, ce sera comme au sol. Vous allez pouvoir vous diriger là où vous le voulez grâce aux interrupteurs de gauche, de droite et du milieu. Ce qui vous permettra de découvrir l'entièreté de la map très facilement et très rapidement. Alors ensuite, si vous voulez redescendre avec votre véhicule, vous avez juste à casser quelques ballons pour redescendre en douceur. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, cette technique vous permet de dissocier les réacteurs des interrupteurs. Donc c'est très efficace si vous voulez créer des véhicules et pouvoir les contrôler à 100%. Par contre, pour éviter que les réacteurs partent en sucette, ce que vous allez devoir faire, c'est de créer une structure au-dessus des réacteurs pour qu'ils soient bloqués et qu'ils ne puissent pas s'envoler. Mais très important, quand vous allez créer une structure au-dessus, il ne faut surtout pas qu'elle touche les fondations en bois parce que s'il y a une seule connexion, les interrupteurs ne fonctionneront plus individuellement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les balustrades médiévales pour créer une structure tout autour des réacteurs sans qu'elles ne se touchent. Alors c'est très compliqué à faire. Moi, j'ai réussi à faire plusieurs véhicules, mais je vous assure que c'est très galère à faire. Et au final, même quand je le fais à la perfection, à un moment donné ou à un autre, comme ce n'est pas réellement prévu par le jeu, vos réacteurs vont finir par partir en sucette. Alors c'est pour ça que je ne vous conseille pas d'essayer de créer des véhicules de malade pour au final que ça ne fonctionne plus si, par exemple, vous quittez et vous rejoignez votre partie. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai lancé ma game, j'ai vu que le réacteur était parti complètement en sucette. Donc j'avais plus que deux réacteurs d'opérationnel sur mon véhicule. Après, je pouvais toujours l'utiliser, mais c'est vraiment très frustrant parce que j'avais passé quand même pas mal de temps à créer le véhicule. Alors si vous faites ce genre de véhicule, ce que je vous conseille fortement, c'est de blinder votre véhicule avec des petits pneus que vous allez mettre sur l'avant et sur les côtés de votre véhicule. Comme ça, ça rendra le véhicule plus résistant et il se cassera beaucoup moins vite. Et bien entendu, avec ce genre de véhicule, vous allez pouvoir aussi vous envoler, mais là, il vous faudra au moins un gros ballon et plusieurs petits ballons autour de la structure pour vous envoler. Et de là, vous allez pouvoir contrôler le véhicule dans les airs comme vous le voulez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL Bonne chance ! – Sous-titrage FR 2021